Je m'appelle Élise, j'ai 26 ans et je suis assistante qualité à l'hôpital psychiatrique Georges-Mazurel à La Roche-sur-Yon. Je m'appelle Mathieu Gilbert, j'ai 28 ans et je suis technicien atelier chez Decathlon. Je m'appelle Fago Mélanie, j'ai 27 ans et je suis gouvernante de maison. Je cherchais un logement sur La Roche depuis un peu plus d'un an. J'ai cherché dans le hors dispositif BRS du coup, à la fois en location et à l'achat, mais c'est vrai qu'en étant seule et jeune active, avec un salaire qui n'était pas forcément très élevé, j'ai essuyé plusieurs refus, donc j'avais un peu abandonné l'idée jusqu'à ce que je découvre justement le BRS qui m'a permis d'acheter. Mais ça a été compliqué avec un marché relativement quand même tendu sur le secteur de La Roche-sur-Yon. Ça fait environ 5 ans qu'on cherchait une maison sur le littoral. C'était très compliqué de trouver, surtout dans nos tarifs. Mon projet immobilier, c'était en premier lieu de prendre mon indépendance et puis si possible d'avoir un logement qui me permette sur le long terme de me projeter dans un avenir pour créer ma famille et tout ça, donc un espace aussi relativement grand. Le bail réel solidaire nous a convaincus parce que c'était dans nos tarifs et sur le littoral, ce qui est très compliqué de trouver quelque chose pour des jeunes comme nous avec un enfant, un logement à des tarifs abordables. Et avec trois chambres ? Oui. C'est un dispositif qui permet d'acheter son appartement moins cher parce qu'on est propriétaire uniquement du bâti et non du terrain qui appartient toujours à l'organisme foncier. On leur verse un loyer tous les mois. Ça permet de réduire le coût de l'achat considérablement et c'est grâce à ça que j'ai pu acheter parce que Jeune Active et en plus acheter seul ne me permettait pas d'avoir un logement qui me correspondait. La première démarche, franchement, c'est simple. J'ai juste appelé, je m'ai mis dans les attentes, ils m'ont appelé puis après on a eu rendez-vous à Vendagta. J'ai eu un rendez-vous avec la deal, avec un juriste qui m'a du coup expliqué un peu qu'est-ce que c'était le bail réel solidaire et j'ai ensuite constitué un dossier qui est passé devant une commission pour avoir un agrément et pour bien vérifier que j'étais éligible à toutes les conditions qui permettaient d'acheter en BRS. Et en parallèle, j'ai aussi pris rendez-vous avec le promoteur ce qui m'a permis de voir aussi quel logement était disponible en BRS et j'étais hyper surprise parce qu'on s'attend toujours à ce que ce soit des logements entre guillemets les logements les moins vendables qui sont mis à disposition et en fait, pas du tout. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cet appartement parce que j'avais deux terrasses et c'était un de mes critères quand je recherchais aussi dans le privé, c'était d'avoir des extérieurs pour pouvoir en profiter aussi. Cette maison, elle nous plaît, elle est dans nos critères, une maison de plein pied avec un jardin, un garage, trois chambres. On est très bien situé sur le littoral, donc rien à redire. Je suis super bien. Je suis ravie, la résidence est calme, c'est très calme. On a quand même les dernières normes au niveau de l'isolation, tout ça. On a un logement neuf, on peut faire ce qu'on veut. On est propriétaire en plus au même titre que les autres personnes puisqu'on participe aux AG et tout ça. Je ne vois aucune différence avec le fait d'être propriétaire hors de ce dispositif si ce n'est qu'on reverse un petit loyer tous les mois à l'organisme foncier solidaire et que quand on va vouloir après revendre, si jamais on doit changer de lieu ou quoi, il faut que les personnes qui y rachètent rentrent en fait dans ces mêmes critères. Mais c'est aussi un cercle vertueux qui permet à des personnes qui ont des revenus qui ne permettent pas forcément d'acheter ailleurs de se loger et d'avoir un chez soi et c'est super important. Sous-titrage Société Radio-Canada